Et salut à tous c'était ItaGoflet, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre Suspense, Hiso et l'Ascension, donc deux guildes dans le G3, siège G3 c'est parti, j'espère que cette vidéo te plaira, si ça n'est pas, t'abonner un petit pouce bleu, et nous on part directement avec les premières offenses. Et du coup, offense numéro 1, on est contre une Kinky Lulu Tassar, défense très spéciale, qu'on va cleave avec notre Chun-Li, Isélia, Galeon, du coup on a runé un Galeon sans trop de 2 crit, on a mis plus de tonquinesse, à gauche dégâts sur Light pour le Kinky, à droite, crit d'émet skill 2 tout de même, là Isélia on l'a mis en wheel pour pas prendre le revenge de Kinky et prendre le Break Death, on va faire le skill 3, à gauche à droite on a mis du Multit, et on a une Chun-Li, full le cœur, à gauche à droite, tout ce qui peut compter, dégâts sur son skill 2, objectif cleave. Du coup, on joue premier, il n'y a pas de wheel, on va faire le skill 3 juste pour mettre le slow et des dégâts en A ou E, le skill 3 pour mettre les Break Death, ou en tout cas essayer, on y arrive, on fait le skill 2, finalement il reste que le Kinky qui ne peut pas vraiment nous solo, voilà, parce que là on peut stun, voilà, et puis là on va juste contrôler la TB, mettre un HP, et après bah c'est gagné, tout simplement. Voilà. Allez, offense numéro 2, j'ai envie de cleave encore une fois, très vite fait, on est contre une Miang et Sheer qui cleave, je vais juste y aller avec Kabila, Lushen et Praline, Praline Triple Fight, Kabila meurt 7 Swift, et Lushen, full le cœur, à gauche j'ai mis des gâts sur light pour tuer le Sheer, et à droite on a mis, attaque et crise effect, objectif cleave. Du coup, ah, ça peut peut-être tanker, c'est quand même assez tanker en face, parce que c'est pas très rapide, on va voir. Et euh, non, et c'est le Sheer qui tanque, incroyable, ok, très bien. Allez, offense numéro 3, on va à nouveau cleave, même défense que la première, même offense, même runage, même artefact, il n'y a rien qui change, les potes c'est exactement la même, et on veut le même scénario, c'est-à-dire objectif cleave. Du coup, on joue premier à nouveau, skill 3, on met les dégâts, on met les slow partout, c'est très tanky en face, le kinky est très très tanky, on rate pas les break def, parfait, il reste que le kinky, qui nous solo pas, magnifique. Ah, mon fortune numéro 4, bon, désolé les gars, mais bon, on me laisse la base, bah, je fais la même chose, on me laisse faire ma Chun-Li, je l'ai fait, hein. Bah, même offense les potes, hein, même runage, même artefact, la même chose. Oblique-tif cleave. Hop, là, il y a castle wheel, on arrive à strip, on met les break def, c'est plus squishy ici. Ok, on rate pas les break def, incroyable. Hop, et hop. Et on va finir par faire que de la cleave. Bah, à nouveau, un truc que je peux cleave, du coup, bah, go, hein. En vrai, d'avril, je vais pas me prendre la tête, je vais me mettre mon meilleur set de suivre sur ma Kabila, avec du multit à gauche à droite. Petite praline, triple fight, et Lucien, full knocker, dégâts sur light à gauche, et à droite, attacking crease effect. Objectif cleave, 7, Liume, Eshir, et Maximilien, c'est parti. Du coup, au note-peed, tu vois que c'est du swift, mais bon, voilà, je suis confiant sur ma speed. Pas de problème. Hop là. Allez, offense numéro 6, on va encore, objectif cleave, on est contre une Traça, Lulu, Kinky, autant se faire plaisir. On va y aller avec une Isabelle, Robo d'Arc, et Truff, du coup, là, Isabelle est runée, full knocker, on a un petit peu trop de taux crit. À gauche, j'ai mis dégâts sur haut, et à droite, j'ai mis attaque increase effect pour avoir suffisamment de dégâts sur le skill 3 et le skill 1. On a le Robo d'Arc, et un Kiriné en Swift, KP en précis, avec à gauche, à droite, tout ce qui peut compter des dégâts avec le multit, la speed notamment, et Truff. Voilà, KP accueillent avec son artefact de droite, à gauche, on a mis un petit peu de multit. Objectif cleave. Du coup, bon, forcément notre speed. On va juste faire un skill 2 ici, voilà, on va juste absorber de la TB, voilà. Ah, on se sonne à ça, par contre, ça, ça, par contre, c'est problématique. Euh, bon, on va faire ça. Et là, du coup, l'idée, c'était en fait qu'on se fasse pas Sundaspare tous nos mobs, en fait. Euh, bon. Quoi ça, on tue le traçat ici. On reprend un tour, et là, on tue. Et en fait, normalement, avec le... Ah, bah déjà, je laissais en HP. Oh là 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 là. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il tank, en fait, tout ça. C'est chaud, là. En fait, là, bah, je pense que j'ai perdu, là, non ? Là, en fait, je voulais, normalement, faire un skill 1, tu vois, le tour d'avant, si je m'étais pas fait Stun Despair. Du coup, j'aurais dû être en will ici. J'aurais dû être en will. En will, je gagnais ici. J'ai trollé. Comme ça, je faisais un skill 1 à gauche ou à droite, tu vois. Et après, avec le buff attaque, je pouvais one shot ici, avec tous les dots. Mais là, je pense que je vais le mettre à un HP. Ah bah, je rate tous les dots. Je vais mettre 8 dots, j'ai tous raté. Bon. Euh, ouais. Bah, c'est perdu, il faut qu'on stun. Réissante, réissante, on est capé à Q quand même, frère, oh. Aïe, aïe. Bon, allez, on y retourne. C'est la même. On voit l'objectif cleave. On va essayer, en tout cas. Avec Kaki, Robovent et Galion. Bon, du coup, on a runé le Galion. Comme d'hab rapide, pas de taux crit, pas besoin ici. Dégâts sur light à gauche, puisqu'on a vu que le kinky était plutôt tanky. À droite, on a mis du crit d'image ici. Bon, pour la Lulu. On a le robot, du coup, qui est en will. Ici, il vous passe faire stun. On va faire skill 3, skill 2. En swift, bien offensif. Multi à gauche, à droite. Et on a le Kaki, full knocker en fatal. À gauche, à droite, attack increase effect. Objectif cleave. Bon, du coup, on a notre speed. On va faire skill 2. Hop. On va mettre le stun. Priorité, bah, j'imagine ici. Voilà. Voilà. Là. On va mettre la breakdef. On les met. On a un petit proc. On va aller mettre des vegas là-dessus. Hop. Allez, on va mettre là aussi, tu sais quoi. Hop. Et là, on a le monde, on aurait tout tué. Parfait. Allez, offense numéro 8. En vrai, ils n'ont jamais de will. Donc, je vais avec une Julie. Vas-y, on Julie. Bernard, Galion, c'est parti. Avec un Galion, du coup, comme d'habitude. À gauche, j'ai mis dégâts sur light. À droite, j'ai mis attack increase effect. Pour pouvoir taper le Kinky s'il survit. Le Bernard, full offensif, il est très aggro. Pour tabasser le Kinky, avec à gauche, dégâts sur light. À droite, speed increase effect. Et on a une Julie. Full knocker. Voilà. Avec à gauche, multiple de attaque. Et à droite, tout pareil. Objectif, cleave. Ah, bah, comme par hasard, on tombe sur celle où elle est très tanky et il n'y a pas de... Et il y a du will. Non, je suis sûr. Bon, en vrai, ok, ok, ok. Oh, et on rate le break death. Non, c'est trop. Je pense que j'aurais mis le break death là, je gagnais quand même. Bah, là, je pense que je perds, du coup. Oh, vas-y, je hint. J'aime trop ça, en fait. Après, je n'ai pas de chance, les gars. Il n'y a pas de chance, là. Aucune réussite. C'est encore gagnable. Regarde. Je fais ça. Regarde, là, je mets des gros dégâts. Là, je mets des énormes dégâts. Voilà, malheureusement, je pense que... Il y a moins qu'on perde. Et non, on gagne. Hop là, easy. Holy. Allez, en France numéro 9, on va faire la clive la plus broken. Je trouve actuellement sur ce manoir en 6 stars. C'est-à-dire Adriana, Sonia, plus A. Et on va clive ici une cliqui de Myung, Tessarion. Donc, on a runé une Adriana en Swift le plus rapide possible. Une Sonia qui joue en second, cap et autocrit, le plus d'attaque possible. À gauche, dégâts sur vent. Il aura tout ce qui peut augmenter des dégâts sur son skill 2. Et une Myung, full knocker, dégâts sur haut à gauche, à droite multi. Avec Sonia, on va avoir une chat, la cliqui de. Et avec Myung, on va tuer l'autre Myung. Objectif, leave. Du coup, on note speed. C'est magnifique. On joue au premier avec la Adriana. On met le spell, le skill 2, pour aller tuer directement la cliquide. Combien on met ? Boum, 94 000. Vas-y pour tanker ça. Essaye de tanker ça, frérot. Et là, on va juste tuer ça. On met du casque à Paris, c'est intankable. Là, maintenant, on est plutôt pas mal. Voilà, on met de l'oblivion. On a juste à taper, reprendre des spells. Voilà. C'est trop fort. Cette offense est juste trop, trop bien. Hop là. Allez, dixième dernière offense. On est à nouveau contre une Tessarion, qui clime Yang. J'ai envie de la clivre encore une fois. Et j'ai envie de jouer Jindova, Lushon. J'utilise jamais cette offense. Et j'ai envie de la jouer ici, voilà. En fait, je me dis que là, il n'y a pas de résolution de vent. Du coup, on va tuer ça. Et tranquillement, Jind gère le Tessarion. Du coup, on a runé le Jind. Voilà, j'ai mis en Swift Fight. Petit Set Fight, voilà. Full Knocker. À gauche, j'ai mis dégâts sur feu. À droite, crit damage, skill 2. On a Dova, meurt, set Swift. Et le Lushon, Full Knocker. À gauche, à droite, attack, increase effect. Du coup, on n'a pas mis de dégâts élémentaires. Objectif, cleave. Du coup, on note speed. On donne le tour directement à Lushon. Là. Hop. Et tu vas qu'on tue. Et bon, voilà, voilà. Le Tessarion. Voilà. Bon, ben, voilà, les potes. On arrive à la fin de cette vidéo et de ce siège. 9 sur 10. On a raté une petite cleave. Dommage. Je pense que si j'avais mis du wheel, j'aurais gagné. Malheureusement, j'ai trollé. Je me suis bien amusé. 10 cleaves. Cette fois-ci, les potes, 10 cleaves. C'était plutôt cool. J'espère que toi aussi, tu as bien aimé la vidéo. Super rapide, en plus. Pour l'issue du siège, je pense qu'on va gagner le siège. On verra bien, parce qu'on a assez tout dans le siège. Il y a ISO qui peut encore se défendre, honnêtement. Bon, on verra bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchou-tchou, pote. T'as dit toi.